futur, etc. Et in fine, on se rend compte que c'est sans doute dans des émissions comme ça, finalement très familiales, très populaires, qui nous ont tous rassemblés devant la télé, de 7 à 77 ans, c'est ce qu'on va remettre à l'antenne potentiellement. Alors je ne suis pas spécialement cliente, mais finalement je trouve ça assez rassurant. De dire qu'on est capable quand même, la télé peut rassembler comme ça, et sur des programmes finalement qui sont à la fois ludiques, qui sont souvent musicaux, etc. Et bon, finalement c'est plutôt du bon sens, c'est ni graveleux, ni provocateur, etc. Et puis vous aussi, vous avez remis une marque au goût du jour, finalement en aparté, il y a pendant 14 ans, ça n'était pas à l'antenne, et vous êtes venue avec votre voix, ça n'était plus celle de Pascal Clark, avec votre style, et puis des petits ajustements aussi dans le concept pour le mettre au goût du jour. Oui voilà, c'est nécessaire je pense, c'est naturel de faire toujours des petits ajustements. Il s'avère que, moi ça ne me semblait pas tout à fait déraisonnable de changer d'incarnation, ni de changer effectivement des éléments de l'appartement 14 ans après. Cette émission, personnellement, elle m'avait marquée. Je la regardais religieusement à chaque diffusion, c'était le week-end à l'époque, et quand j'ai vu qu'elle était sur le point de revenir à l'antenne, j'avoue que j'ai bondi, parce que je trouvais que c'était assez fascinant. Et puis c'était, comment dire, c'était grisant aussi l'idée de se dire qu'on a un invité, une personnalité pendant une demi-heure, avec qui on peut dialoguer, converser, alors qu'il n'y a plus ça sur aucun plateau télé. Et ce sera le cas ce soir avec Romain Duris, et bientôt une invitée internationale. J'ai entendu ça. Alors on a déjà eu la chance de... Il y a une Valangoria. Il y a là, Jeff Goldblum, Eva Longoria, formidable, et je vous le dis ou pas ? Allez-y. Naomi Campbell. Naomi Campbell, qui a fait escale en aparté, et je peux vous dire que c'est une sorte d'apparition dans l'appartement. C'est quelque chose de l'ordre presque du mirage, d'ailleurs à tout point de vue, après dans le dialogue aussi. Elle se confie bien, elle raconte des choses. Elle s'est confiée sur un certain nombre de choses, ça a été plus difficile.